Bonjour à toi, chers spectateurs. La prière de Cédric Kahn, c'est un film qui semble s'inscrire dans cette lignée de réalisateurs et de films qui veulent mettre en scène la religion, mais au-delà de mettre en scène la religion, qui veulent mettre en scène la croyance. Je pense que beaucoup de réalisateurs questionnent cette idée-là, non pas parce qu'ils ont absolument envie de remettre en cause l'église ou quelque chose comme ça, je pense qu'ils ont plus envie de mettre en scène ce qui pour eux semble le plus intéressant, c'est à quel moment un personnage de cinéma va se remettre en question au point de se dire s'il croit en quelque chose. Ça peut être Dieu, ça peut être une personne, ça peut être une idée. Toute cette idée-là, je trouve que c'est très intéressant et c'est ça qui m'a amené en fait à voir la prière. Le résumé pour faire simple, à l'âge de 22 ans, Thomas vient de faire une grave overdose de drogue, qui a failli le tuer. Il a alors deux choix, le centre de désintox, où se joindre à une communauté reclue dans les montagnes qui combat l'addiction par la prière et l'isolement. Au bout du compte, la prière c'est le genre d'oeuvre extrêmement délicate de laquelle on ressort en se posant beaucoup de questions. En remettant également énormément en cause le film, de par son propos, de par la manière avec laquelle il choisit de le raconter, de par la manière avec laquelle il le développe. Mais on ressort surtout avec cette sensation d'avoir vu un personnage passer d'un point A à un point Z, en passant par plein de petits points qui l'ont fait évoluer, pas simplement d'un point A à un point B. C'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de film, c'est qu'on passe par des stades émotionnels et réflexifs qui incitent le spectateur à se poser beaucoup plus de questions que simplement se dire comment il a fait pour aller de ce point-là à ce point-là. On se dit, il est passé de ce point-là à ce point-là, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Qu'est-ce qui sont toutes ces petites étapes qui m'ont amené à complètement repenser ce personnage et à se dire, oui, il y a quelque chose de plus profond qui se cache en son sein ? Je trouve que c'est ça que Khan arrive à capter avec beaucoup de justesse, et c'est ça que je trouve qui fait qu'on peut pleinement l'inscrire dans cette vague qui peut être reliée au film L'apparition de Jen Oli tout récemment. Il semble y avoir une certaine logique dans la démarche de nombreux cinéastes dernièrement, qui cherchent à aborder leur religion non pas de manière provocatrice, mais simplement de manière logique, comme s'ils ne cherchaient pas à questionner la place de celle-ci dans notre société, mais simplement la place de la croyance. Cédric Khan s'inscrit parfaitement là-dedans avec son nouveau long-métrage, en cherchant à aborder la religion comme un échappatoire et un moyen de mieux comprendre nos actions au travers d'un film que l'on pourra certainement questionner quant à la place qu'il donne à la croyance en son sein, mais pas dans sa démarche artistique et narrative, elle très claire. En termes d'écriture, le film est basé sur une idée de Ode Walker et c'est écrit par Femi Burdino, Samuel Doux et Cédric Khan. Je trouve cette écriture très élégante parce qu'au-delà de simplement capter l'évolution d'un personnage, tout l'intérêt du film est de montrer un personnage qui est complètement perdu dans un endroit où tout le monde est calme. De par cette idée-là, on a vraiment un aspect très apaisant en fait, et l'arrivée de ce personnage brutalise complètement le récit. Si vous prenez une des premières scènes du long-métrage, c'est une scène qui est extrêmement violente parce que tout le monde semble très calme dans cet environnement, tout le monde semble, je dirais pas béat, mais ils sont en béatitude avec cet environnement. Ils le comprennent en fait, ils arrivent à cerner pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui les a amenés à être là. Peut-être parce que c'est à cause de la religion, peut-être parce que c'est simplement parce qu'ils estiment qu'ils ont un but à faire ici et que c'est ça qui les amène à être là, mais l'arrivée du coup de ce personnage de Thomas au sein de ce récit est balancée à nous comme une grosse bombe. Et du coup, on se retrouve à être perdu au milieu de ce récit, à se dire « waouh, mais ce personnage n'a rien à faire là ! » Et du coup, on passe son temps à remettre ça en cause. Et je trouve que c'est très bien amené par l'écriture. Après, la manière avec laquelle le scénario est développé, et certains retournements peuvent clairement amener le spectateur à se poser la question du qu'elle a-t-il légitimité de ce film, pourquoi est-ce qu'il aborde ces sujets-là, et pourquoi il le fait avec cette manière-là. Mais tout de même, je trouve que de par le développement de ces personnages, mais surtout de par le développement du contexte, ces trois scénaristes ont réussi à capter quelque chose que je trouve très intime. En se basant donc sur cette idée forte, on ressent une vraie passion de la part de ces trois scénaristes pour le lieu et le contexte dans lequel les personnages sont placés. Et en cela, on a une vraie sensation de réalisme qui se crée et qui développe une immersion profonde dans l'environnement et l'épanouissement de ces personnages. Cela reste tout de même une structure dramatique et narrative extrêmement convenue. Mais il faut bien avouer que passé cela, on se rend pleinement compte du travail effectué par Kahn, Burdino et Doux autour de ce protagoniste et de son évolution minutieuse en tant que jeune croyant, mais surtout en tant que jeune homme. En termes de mise en scène, Cédric Kahn, j'aime beaucoup la manière avec laquelle il a de capter en fait l'environnement dans lequel se trouvent ces personnages. Si déjà dans l'écriture c'est donc très bien développé, on sent qu'en termes de mise en scène, il a voulu vraiment donner une place prépondérante à l'environnement dans lequel se trouvent ces personnages. Il y a une manière avec laquelle il a de filmer les paysages, de capter les environnements dans lesquels se trouve Thomas qui sont d'une grande délicatesse, d'une grande finesse et qui au-delà de cette grande finesse arrivent à développer quelque chose de très sensoriel. Il y a des moments où on est complètement dans une espèce de métastase, on est en train de flotter au sein du cadre parce que la manière avec laquelle Cahn parvient à capter des environnements, je pense notamment de ces montagnes, il y a quelque chose de très apaisant dans la manière de les capter. Ce n'est jamais brutal, ce n'est jamais balancé au visage du spectateur comme quelque chose d'absolument esthétique, c'est simplement comme quelque chose de naturel. Et du coup je trouve ça très très beau. Mais au-delà de cela, je trouve, et c'est ce qui fait la grande force du cinéma de Cahn, c'est que c'est un grand humaniste et qu'il essaie de faire passer ça par sa mise en scène. Cahn est un humaniste profond dans sa démarche cinématographique en tant que réalisateur et on ressent que son travail d'acteur influence également sa direction. Ce qui lui permet de construire une évolution de cadrage et de mise en scène qui permet au cinéaste de développer une intensité profonde entre sa caméra et ses personnages. Son oeuvre s'inscrit dans cette longue lignée de films cherchant à capter une forme de réalisme profond de par un jeu sincère entre un geste scénographique justement dosé et une manière de capter un protagoniste qui permet au cinéaste de développer une émotion intense et violente qui touche avec force et forme le spectateur. Au niveau du casting, je trouve que Cahn a très très bien choisi ses acteurs. Moi je retiens surtout la jeune Louise Greenberg qui est très 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 bien dans le rôle de Sybille. Damien Chapelle, aussi Damien Chapelle. Il a une gueule ce mec, il a vraiment une gueule d'acteur et il va aller très très loin dans le cinéma. S'il trouve les bons rôles, il peut livrer des prestations qui sont vraiment hallucinantes. Il y a également Alex Brendemule qui est très très bon aussi, qui livre un personnage qui est très énigmatique, mais en même temps très touchant tout simplement. Mais l'acteur central qui est reparti de Berlin avec un prix d'interprétation qu'il mérite largement d'ailleurs, je le trouve hallucinante justesse. Anthony Bajon est juste extraordinaire dans le rôle de Thomas, imposant une prestation extrêmement simple, mais également très juste, d'un personnage qui semble posséder à chaque instant, sa prestation restant largement en mémoire à la fin du métrage. Et au final, La prière de Cédric Kahn, c'est un film qui dégage quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement réaliste, d'émouvant, de touchant, de sincère. C'est un film qui est avant tout profondément humaniste dans sa démarche, qui essaye à la fois d'être réaliste et en même temps de créer de la fiction. C'est un film qui questionne très bien le spectateur, je trouve, sur l'idée de croyance et de poursuivre entre guillemets ce en quoi on croit vraiment, ce qui nous pousse vraiment à croire. Et de par cela, moi j'ai envie de vous dire d'aller voir La prière de Cédric Kahn parce que c'est un très joli film. C'est un film qui est certes très simple et très classique dans sa manière d'être créé, mais c'est un film qui dégage également une grande sensibilité, une grande sincérité. A plus !